Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'introduction au système d'information géographique qu'on appelle aussi SIG Dans cette vidéo nous allons en fait dans un premier temps présenter et définir ce concept de SIG Alors en guise d'introduction tout d'abord finalement l'information géographique qu'est-ce que c'est ? Eh bien l'information géographique est quelque chose d'assez banal je dirais qu'on manipule assez régulièrement voire même tous les jours ne serait-ce que par exemple lorsque l'on est face à une carte une carte elle nous dit quoi ? c'est-à-dire elle définit le phénomène qui est représenté ici l'occupation du sol par exemple visuellement elle nous dit où ? c'est-à-dire comment est distribué spatialement ce phénomène en l'occurrence ici comment l'occupation du sol est spatialement distribuée en Bretagne et puis enfin elle donne un petit peu plus de précision par rapport à cette distribution spatiale elle dit un tout petit peu comment notamment ben voilà où est-ce qu'on trouve des forêts où est-ce qu'on trouve des zones urbaines où est-ce qu'on trouve plutôt des zones de culture etc alors si on veut aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui on manipule de plus en plus ce qu'on appelle les cartes numériques alors l'intérêt d'utiliser des cartes numériques c'est pas uniquement d'avoir quelque chose de dématérialisé mais ça a un certain nombre d'autres avantages une carte numérique c'est d'abord un travail standardisé par rapport à une carte qui serait faite manuellement je dirais, qui serait édité manuellement mais surtout ça permet une modification aisée puisque en fait la donnée est numérisée on peut assez facilement la modifier et ça, ça implique quoi ? ça implique en fait qu'on peut l'éditer également très très facilement et donc en fait on peut faire des édictions successives de cette carte dès qu'on la met à jour ce qui est évidemment beaucoup plus difficile et beaucoup plus long surtout en termes de processus lorsqu'on édite une carte papier de façon assez classique et enfin une carte numérique permet de quantifier un certain nombre de choses par exemple ça permet de faire des calculs de surface alors un système d'information géographique qu'est-ce que c'est par rapport à ces concepts que finalement on connaît et qu'on manipule assez régulièrement et assez souvent ? et bien un système d'information géographique c'est quelque chose de finalement un petit peu plus complet ou voire un petit peu plus complexe la définition qui est généralement donnée est la suivante un SIG est un ensemble informatique on insiste sur le terme ensemble informatique c'est à dire que c'est à la fois un ordinateur que l'on va pouvoir manipuler par le biais de périphériques de logiciels cet ordinateur va contenir des bases de données numériques et puis in fine on a un personnel compétent pour manipuler tout ça un ensemble informatique c'est tout ça donc un SIG c'est un ensemble informatique ordinateur, périphériques, logiciels, bases de données personnel compétent qui permet de manipuler d'analyser et de donner une représentation cartographique de données ou de processus qui sont spatialement distribués donc ça c'est la définition générale des systèmes d'information géographique encore une fois ce qui est important ici c'est cette notion d'ensemble informatique ce que ça implique tout de suite derrière c'est que en fait on va avoir dans cet ensemble à la fois des humains à la fois des machines et à la fois des données et donc derrière il va falloir enchaîner des procédures qui sont finalement différentes et connectées entre guillemets des éléments qui sont foncièrement différents un cerveau humain un ordinateur et un jeu de données et donc derrière aussi ça veut dire qu'il va falloir planifier cet enchaînement c'est à dire avoir une réflexion sur l'ensemble des process que l'on va mettre en place les uns derrière les autres dernière chose ça veut aussi dire qu'il va falloir mettre de la rigueur dans tout ça parce qu'en fait il va y avoir plein plein de choses assez différentes à faire et j'insiste sur le thème de rigueur parce qu'en fait quand on utilise un ensemble informatique donc un outil informatique contrairement à d'autres je dirais à d'autres systèmes concrets ou systèmes pratiques et bien là en fait c'est un des intérêts d'ailleurs l'ordinateur permet à son utilisateur de se tromper c'est à dire que s'il y a une erreur de fait alors parfois ça peut prêter à conséquence si par exemple on écrase un jeu de données et qu'on n'a pas de sauvegarde de fait voilà mais sinon et bien en fait on peut se tromper c'est à dire que puisqu'on peut facilement corriger l'erreur qu'on peut faire et bien on peut parfois procéder par tâtonnement ou garder un certain niveau d'incertitude dans ce qu'on fait pas toujours savoir précisément ce qu'on fait ou ce qu'on va faire et donc faire des essais voilà pour autant il faut se méfier de ça et agir absolument avec rigueur à toutes les étapes de l'enchaînement de ces procédures alors très rapidement pour compléter cette définition des systèmes d'information géographique ce que n'est pas un système d'information géographique un GPS par exemple c'est juste un outil c'est un périphérique qui va permettre par exemple de se positionner sur le terrain et qu'on va ensuite connecter à l'ordinateur pour saisir automatiquement des données géolocalisées mais ce n'est qu'un outil ce n'est qu'un périphérique de cet ensemble informatique qui est un système d'information géographique ce n'est pas une carte statique y compris numérique c'est-à-dire qu'une carte c'est assez régulièrement un produit d'un système d'information géographique c'est-à-dire un moyen de visualiser les résultats et un moyen de communiquer des résultats mais ce n'est pas un SIG et enfin la confusion est assez régulièrement faite un SIG ce n'est pas un logiciel encore une fois le logiciel est une des une des briques qui est importante évidemment dans un SIG mais c'est une brique uniquement c'est-à-dire que en l'occurrence le logiciel permet de façon plus ou moins conviviale permet de manipuler l'information géographique en fait alors finalement un système d'information géographique pourquoi à quoi ça peut servir en fait les usages des systèmes d'information géographique sont relativement multiples donc on n'ira pas forcément dans le détail et puis on verra de toute façon dans le cadre de travaux pratiques à quoi servent les SIG mais un SIG globalement ça sert ça sert à d'abord visualiser un processus qui est spatialement distribué ça sert à le manipuler voire en allant un petit peu plus loin à l'analyser et puis derrière éventuellement à spatialiser un petit peu mieux ces données quand je parle de spatialisation des données par exemple ici on a un phénomène spatialement distribué qui est l'altitude et bien vous avez sur la gauche la distribution de points cotés tels qu'ils auraient pu être saisis sur le terrain à l'aide d'un GPS par exemple et en fait lorsque l'on aura traité à analyser et spatialiser ces points d'altitude donc ces observations en quelque sorte on pourra obtenir la carte de droite qui en fait est un modèle numérique de terrain voilà donc juste dans ces deux images là vous voyez qu'il y a un ensemble de processus de techniques qui ressort derrière c'est à dire que pour obtenir la carte qui est à gauche pour obtenir un ensemble de points cotés il faut aller faire du terrain acquérir la donnée sur le terrain il y a un certain nombre de périphériques d'outils ensuite rentrer au laboratoire saisir saisir cette donnée dans un ordinateur de façon plus ou moins automatisée traiter cette donnée l'analyser voir comment elle est distribuée spatialement quelle est la logique de cette distribution spatiale et puis ensuite on arrive à produire un résultat qui en l'occurrence ici est un modèle numérique de terrain c'est à dire une spatialisation de la donnée altitude dans les SIG ce qui est souvent très présent et très intéressant à utiliser ce sont les bases de données et notamment le SIG va permettre de connecter une base de données c'est à dire pour simplifier on va dire un tableau à une carte et donc ça permet de spatialiser un petit peu plus cette donnée vous avez ici par exemple l'exemple d'une base de données qui s'appelle sol et territoire de Bourgogne dans la base de données c'est le petit encart que vous avez en bas à gauche vous avez en fait une description approfondie d'un certain nombre de profils de sol donc c'est du relevé de terrain comme vous pouvez le voir et puis en fait ce relevé on va pouvoir l'identifier le positionner spatialement et donc il va venir alimenter un ensemble un jeu de données que l'on pourra ensuite utiliser dans un traitement et dans une analyse spatiale du phénomène sol sur le territoire d'une façon plus générale le SIG va avoir pour objectif de combiner des données de sources différentes que ce soit des données de type cartographique alors ces données cartographiques ça peut être simplement une digitalisation de cartes papier ça peut être des données satellitaires qui sont déjà dans un format numérique ça peut être l'acquisition de données sur le terrain via un GPS ça peut être des données numériques qu'on aura acheté ou qu'on aura téléchargé sur un serveur et puis évidemment ça peut être tout un ensemble de données organisées dans ce qu'on appelle une database c'est à dire une base de données et en fait le SIG va rassembler tout ça et va proposer des outils pour manipuler combiner tout ça voilà alors un exemple peut-être un petit peu plus concret pour terminer et quelque part une utilisation un petit peu aboutie des systèmes d'information géographique une des possibilités c'est d'arriver à modéliser à simuler et à créer de nouvelles variables vous avez ici un exemple relativement simple on part en haut à gauche d'un modèle numérique de terrain donc ça c'est une donnée basique dans un système d'information géographique en analysant ce modèle numérique de terrain on va en déduire des classes de pentes ce qui paraît assez naturel mais voilà on a des outils qui permettent d'analyser ce modèle numérique de terrain et d'en tirer en fait une autre variable qui sont les pentes en l'occurrence ici les classes de pentes et puis si on si on a un modèle qui permet d'interpréter les classes de pentes en termes de coefficients de ruissellement on peut produire pour finir une carte des coefficients de ruissellement sur le territoire voilà alors c'est un exemple un petit peu rapide que je vous donne ici mais c'est ce qu'on peut arriver à faire de façon un petit peu un petit peu avancée et très intéressante dans nos disciplines à nous c'est à dire en sciences de la terre et de l'environnement lorsqu'on utilise les systèmes d'information géographique voilà c'est tout pour cette présentation un petit peu rapide des CIG je vous engage à aller voir les vidéos suivantes pour en apprendre un petit peu plus c'est 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 c'est